Salut YouTube, j'espère que tu es bien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Mafia, incroyable. Mafia Definitive Edition, on va continuer les aventures de Tommy. Après une rencontre... Après une rencontre très particulière la dernière fois, d'un random PNG qui nous a dit très fièrement que le diamant était peut-être pas aussi incassable que sa Toby. Ah oui, alors oui, voilà, c'est vrai qu'on attaque très fort. On était sur du braquage de banque. C'est vrai, I remember. Alors attendez, il faut que je reprenne mes réflexes, je vais prendre le flingue parce que le shotgun, c'est pas ça. Eh ouais mon pote. Oh là là. Pauly, il est un peu trop investi dans sa mission là. Le directeur, le direlo, il est là. Paf ! Allez. Ouais ouais, allez viens mon lapin. Ah je suis pas violent ! Ah j'ai cru qu'il me disait que je sentais fort. Et le plus petit que moi, ferme sa gueule s'il veut m'apprendre. Je l'aurais peut-être un peu mal pris pour le coup. Ah comme ça je sens fort, ouais c'est ça. Aïe 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 a. Oh mais j'ai pas mangé mon dessert. Oh j'avais, je suis allé à la boulangerie tout à l'heure parce qu'en fait j'avais pas de ping pour manger avec mon formage ce soir. Et le minimum de cartes, ils sont forts, c'est 3€. Donc évidemment la baguette ça ne passe pas et j'avais pas de monnaie. Du coup je me suis pris une petite part de tarte aux poires façon crumble. Et je ne l'ai même pas mangé quoi. Non mais c'est pas des manières quoi. Allez mon lapin ! Fiche-toi. Ouais mais ta gueule. Ouais voilà c'est ça, occupe-toi de ton cul. J'ai fait grandir, tu gardes bien les mains en évidence. Oh 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 la parache. J'ai pas là pour vendanger Tommy hein. Mais est-ce que le don, le don n'est pas au courant de cette histoire on est d'accord. Parce qu'à la base Polly il voulait le faire en mode en scred et ensuite on va voir le don avec le fric et on lui montre. C'est l'heure de faire bon genre. Sauf que là on est d'accord que ça va pas du tout marcher cette histoire. Quand on arrive près du gardien tu lui dis de lâcher son arme. Pigeé. Hein ? T'as compris ? Je vais pas m'énerver. Il a pas l'air paniqué le gars. Écoute-moi attentivement. Tu vas bien lentement poser ton... Allez tuer le les gars ! Allez tuer le ! Ah ça s'est pas bien passé. Ok. Vas-y sors ta gueule là qu'on rigole un peu. Qu'on discute. Arrête j'ai loupé. Allez au revoir bonne nuit. C'était sûr que ça allait pas bien se passer. Mais en même temps il est con le dire l'eau. Il a voulu jouer au Kekos. Grave erreur. La clé du coffre est sur la table. Ne tuez personne d'autre. Pas moi. Pitié. T'inquiète je vais pas être un bâtard. Moi je sais être quelqu'un de respectable contrairement à toi. Alors. La clé du coffre. Incroyable. Jésus-Marie Joseph. Jésus Christ. Et bah. Y'a de quoi bouffer hein. Forcément quelqu'un a appelé les flics. Bah oui. Oh le tacouste. Oh le sac de bifton. On se tire. Bah oui ça peut être bien ouais éventuellement. Il est où le fric. Hein ? Ah d'accord. On prend ça comme un sac à patates là. Oh merde. Ok. Stop. Stop l'on dit que t'as fini. Non. Ok. Merci. Oh le pétoir. D'accord. Bonne nuit. Allez. Circuler monsieur dame. Y'a rien à voir. Oh oui suivi. Oh ouais ouais ouais. La petite Thompson de ses morts. On l'adore. Ah y'a. Allez let's go. Ah ah ça je veux bien par contre. Euh d'accord. Qu'est-ce qui conduit ? C'est moi qui conduis ? J'aurais peut-être pu crojeter. Monte espèce de con. Prends ton temps surtout hein. Allez roule roule. Bah t'es marrant toi. On s'en fout. Faut semer les flics. Au revoir. Oh c'est pas le bon pouet pouet pouet. Je suis pas d'accord. C'est pas le bon pouet pouet. Je sais pas où je vais hein. Je sais pas où je vais mais j'y vais. C'est avec toi. Hop. Excusez-moi monsieur la main. Mais dégage espèce de con. Ah la panique. La panique sur les boulevards. Il va être l'heure de Miam pour moi également. Fais des poutous je reviens tout à l'heure. Des bisous monsieur. Un bon appétit surtout. Et profitez bien de votre repas. Et merci encore infiniment pour le raid. Ok. Non non vous allez pas me trouver. Regardez j'ai mis mon limiteur. Plus rien ne peut m'atteindre. J'ai mis mon limiteur. Je ne crains plus personne. Plus rien et personne. Bon il y a peut-être des impacts de balle dans ma voiture. Certes. Ça c'est un peu flag. Ça c'est peut-être un peu grillé. Mais c'est ok. C'est ok tiens. Pas de raison que ça se passe mal. Ok. Ah oui je suis très fier. Merci beaucoup monsieur Protos pour le resub incroyable. Onze mois. Presque l'année. J'espère que ça va dans le couloir de la mort. Près à pointé pour l'année. Quand ça va Silas. Courage hein. Courage. Courage pour le couloir de la mort évidemment. Au secours. Oh c'était le klaxon moins moins moins. Et moi ça va. Tranquille. Tranquille. On joue à Mafia avec les pétards et tout le bordel. C'est marrant. On aime. On adore. Putain mais elle bombe la caisse un peu. C'est bon ça. Elle attaque un peu là. J'aime bien ça. Il a l'air d'aller bien. Je suis sûr qu'il va bien. Pardon Bernard. Ah non mais bon il est con aussi. Il respecte pas la privo. Il a croisé ma voix quoi. Je repasse rapide après. A tantôt caméra. Des bisous Silas. Courage pour le taf surtout. Et merci infiniment pour l'e-sub. Et à plus tard. Au secours. Oui d'accord ok. Donc on va pas chez le done quoi. Quand je descends ? Ah je descends pas ? Ah non il faut que je... D'accord. Jésus-Marie Joseph. Par contre la barre de vie dans la cutscene. Ça me fait pas rêver. T'as mal finir. Ah ouais. Il a pas l'air convaincu Tommy. Il sent la baise. Oh. Oh le jeu qu'il a freeze. Rentre chez toi. Fais la fête avec Sarah. Viens chez moi demain matin. On partagera le fric. Ouais ça marche. Ça pue le plan. Ça pue le sale plan cette histoire. À plus tard mon pote. J'aime bien Polly mais là... J'y crois pas trop étrangement. Je sens qu'il va se passer un sale truc. Ça va pas bien finir cette histoire. C'est évident. La mort de l'art. Oh merde. What the fucking shit. Regardez qui voilà. Jésus est finalement ressuscité. Tu t'es pas loin d'appeler les secours. Bonsoir flèche rouge c'est ton normal. Salut il est quand on va dire. J'ai eu du mal à m'endormir c'est tout. Ouais moi aussi. Vu que t'arrêtais pas de tourner et de te retourner. Oh mais bouf. Oh là là. La dernière fois pendant une scène. Enfin pas de love. Il y a eu... Rien. Il y a eu crash dans la scène de la maison de Sarah et Tommy. Donc je me méfie. Ça va Romilta fait toi. Bah ça va. Moi c'est la course. Entre commande de peinture, préparation de peinture la semaine prochaine, réception de parquet, site à finir. Petite envie de crever là. Je suis un peu... Avec un sommeil bien merdique. Un de ses plantes pourries. Et je suis toujours en mode Clodo dans mon ancien appart. Mais Hosanna la fibre est revenue. Au secours. Coucou à Sler. Ah j'avais pas vu ton message. Bonsoir à Sler. J'avais pas vu ton message. Je suis désolé. Parce qu'il est arrivé en même temps que le CICE plus ou moins de Silas. Et du coup j'ai vu la grosse notif. J'espère que tu vas bien. Non mais ça va aller. Ça va l'effectuer. Je suis dans l'heure que je finis de taffer. D'accord. Courage. Courage pour le taf. Je comprends. Oh là j'en passe avant tout. Bah c'est ça. C'est le plus important. Dans le chat en tout cas oui. Ça passe avant tout ouais. C'est en surbrillance. C'est un gros encart. Tu peux pas le louper. Tu ferais bien de trouver ce que c'est avant d'arriver chez Polly. Surtout si c'est lui qui te rend nerveux comme ça. Aïe aïe aïe. Ah la la. C'est Sarah quoi. Non. C'est pas Polly. T'en fais pas pour toi. Je fais pas le poids. Bah c'est ça. Bon. Alors à tout à l'heure. J'espère que tu vas bien en tout cas. Aïe 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 aïe. Allez salut mon pote. Salut mon pote. Alors. Retrouvez Polly à son appartement. Oh j'ai la tuteur. Est-ce que. Ça ça a l'air d'être un bolide. Ah non. Les modos qui passent après la thune. Bah toujours hein. Toujours hein. Mais bon ça en même temps. Ah mon clac sont moins en moins. Bon ça a l'air d'être un peu un missile hein. Ça démarre lentement. Mais par contre une fois que ça est attaqué. Barre-toi. Si tu rayes ma cage je te bute. Oh c'est. D'ailleurs Asclef vous avez reçu le sum up. Ça en est où ? Oh mais merde. Par contre faudrait peut-être que je rengaine mon arme non. Oh non merde. J'ai attiré le flic. C'est pas vrai monsieur que j'ai mis mon limiteur regardez. J'ai une conduite exemplaire. Je viens juste de lui griller la prio. Non mais arrêtez. Regardez je conduis super bien. Ah bon ? Ah merde. Ok. Ok. Autorisation d'arrêter le suspect. D'accord. Au secours. Au secours. Au secours. On a perdu la trace du suspect dans le centre. Une conduite de parigo lyonnais c'est ça. C'est exactement ça. Un peu au bout de ma life. Le kiné ça avance mais j'ai la jambe. C'est une grosse courbature. J'ai la crève. Et le marché de Noël approche à grands pas. Mais c'est cool. Je me reposerai à Noël. Certes. Certes. Ça c'est fini les pranks internet au chaude. Au chaude oui. Internet oui aussi. On a un gars qui est venu hier. Et en fait c'était la box. Par contre Orange m'a dit qu'on allait payer 69 euros d'intervention. Parce que soi-disant on était responsable. Donc je vais leur péter la gueule je pense. Enfin c'est pas acté en fait. Ils nous ont dit qu'on allait payer 69 euros. Mais ils nous ont pas expliqué la raison. Alors que normalement tu payes pas si t'es pas responsable. Et là c'est la box qui était cassée. Donc qui était pas fonctionnelle. Pas stable. Donc ça va. Sachant que je l'avais ouverte deux jours avant. Il n'y a un peu aucune raison que ce soit de ma faute quoi. Donc voilà. S'ils me facture 69 euros à la fin du mois. Je vais leur expliquer que. C'est pas comme ça qu'on fonctionne à la maison quoi. C'est pas comme ça qu'on marche quoi. Mais c'est bon Internet est là quoi. Il doit arriver demain à 11h aux Anna. Ah yes. Je me suivrai le calcif quand j'ai vu l'info. Magnifique. Et Orange en fait. Ah oui c'est un peu la chevreuillade. C'est un peu les méthodes de Pierre Chevreuil. Barre-toi. Et je fais ça devant les flics quoi. Au secours. Ah je vais faire une petite compte à 80 miles à l'heure là. Oh la vache. C'est où ? C'est là ? Putain mais il habite vraiment dans un taudis lui. Ce quartier part complètement en couilles. Ah ça je suis bien record avec toi ma vieille. Putain mais on est mafieux. On se fait des couilles en or et on vit dans des taudis comme ça. Mais c'est pas possible. Pas du possible. Ah oh merde. Oh motherfucking shit. Oh bordel. Ah. Polly. Non mais il est deadge là. Faut oublier ça. Mais il y a encore vision ? Merde Polly. Oh merde. Parce qu'il allait blanquer le sac de fric ce con. Oula. Il y a eu un petit... Un petit... Prisfrime chelou là. On nous observe. Non en sérieux ? Je vois pas de quoi tu parles. Oh si c'est le done. Ah là c'est la fin. Où c'est Sam ? Polly. Sam. C'est moi. Cet homme. Et Polly il est où ? Il est... Il est mort. Il est devant moi. Il est allé dans le couloir. De bas dans le crâne. Aïe 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 a. Merde. Je voulais... Je voulais l'appli pour le prévenir. Le prévenir de quoi ? Putain les gars. Tous les deux vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois. Le prévenir de quoi Sam ? Salieri. Oh merde. Regarde D'April joué à Minecraft. T'es dans la merde Tom. Ou regarder un Bob Lennon. Ah ma fille a suffisant. Sur Total War Warhammer. Les deux c'est le Mickey quand on va dire. Je vais avoir besoin de fric pour foutre le camp avec les filles. Tu pourrais me dépanner ? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je vienne chez Polly ? Non. Non je peux pas attendre ici. Ah oui pardon c'est pas grave c'est pas grave. Comment ça va Mickey ? On peut se retrouver au musée. Bon d'accord. Et gaffe à toi Tom. On se voit très vite. Et euh... Merci Sam. J'honore toujours mes têtes. Tu le sais bien. J'ai comme l'idée. Que quand on va arriver au musée ça va pas bien se passer. Je dis mafia car j'ai un ami. Il joue j'ai vu le... Minecraft parce que j'ai vu le même type en même temps que j'ai crié. Pas de soucis. Ça m'arrive souvent aussi. Ça va et toi ça roule tranquille. Un peu charrette. Un peu dans le jus mais... Je suis désolé. Ça va le faire. Ça va l'effectuer. Il n'y a pas de raison. Ok. Il y a un truc qui n'est pas net. Le gars a dit que ça ressemblait à des coups de feu. Ah bah c'est bien de s'en occuper maintenant les gars. Très malin ça. Oh le done. Le done nous a plombé. Ah mais est-ce que c'était un motif suffisant quoi ? Maintenant je dis mafia. C'est pas une colle. Je suis pas un sac à... Non non tout va bien. Tout est souvent trop. Et bombe bombe poète poète. Il y a de la modulation chelou. Je le dépasse. Je le dépasse. J'y crois mort. Allez barre-toi le taco. J'ai pas le temps là. Ouais bonjour monsieur. Et le jeune bandit ionien. Gominé au point mercantile au Véliquem. C'est bon ça monsieur le viande. Comment allez-vous ? Incroyable. Waouh. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. La sensation de vitesse est incre. Oh j'ai fermé les yeux. Oh je vous jure. C'était pas du chic. J'ai vraiment... J'ai vraiment eu super peur en vrai. Parce que je m'attendais pas du tout à trouver cette bagnole à cet endroit. Ce sera clippé. J'espère bien. J'espère bien. J'ai vraiment beurré mon calcif là. C'était factuel. Il y avait zéro pipou. Citron au pipou c'est très cher et il y a pas pire. C'est le genre de situation où on peut rajouter un petit It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Et merde. It's a trap. Aïe aïe aïe. Il a son petit neup up. Aucun rapport. J'en suis vraiment des... Du coup c'est quoi l'affaire ? Bah on a fait un hold-up en scred et le don n'a pas apprécié. Et voilà ça recommence. Tu me demandes de choisir entre mes potes et la famille. C'est ça que tu cherchais à l'appartement de Polly. C'est ta part. C'est plus que généreux. Ça. Tu l'as muté. T'as tué Polly ? Oh la la. Ce compte Polly s'est fait tuer. Mais ça a vraiment l'air de te foutre en l'air. Je suis de bonne humeur. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais. Les choses se présentent bien entre... Ah mais lui il a les dents qui arrivent le parquet quoi. Je prends du galon. Et en plus je viens de trouver un sac plein de fric. Le don est au courant pour Franck. Et pour la pute aussi. Allez du coup tout ressort quoi. La fille pour qui t'avais un faible. C'est toi qui l'a laissé vivre. Bah oui. Je dois te dire que je suis désolé pour tout ça. Mais dans notre business. Il y a des règles. C'est vraiment dommage. Don Salieri. Il t'aimait beaucoup. Oh la la. On va beaucoup j'y aller. On va beaucoup j'y aller. On va s'y passer. Je vais peut-être là. Il faut aller sur le work mais. Merci beaucoup pour ton work Silas. Incroyable. Et tu l'es pas. T'as pris du jeu en VR sans VR. Immersion totale. Quel enfer. Peut-être. Mais t'aurais vécu bien plus longtemps. Petite der de grosse gunfight là. Et derrière toi de temps en temps. Mélenchon est devenu le méchant. Adieu. Ouais le Don Salieri. Non c'est pas que c'est devenu le méchant. C'est juste qu'il croit qu'on l'a doublé. Donc du coup il est de notre peau quoi. Le faites pas souffrir les gars. C'est mon pote. C'est quand même dur alors que sa femme c'est la filleule du Don quoi. Il y a quand même pas trop de respect pour la famille quoi. On parle de famille mais c'est quand même un peu une belle trinque là-dedans. Ta gueule. Voilà. Même d'arro pour toi. Bonne nuit. Boum. Ah oula. Double clip. Oh c'était nul. Oh c'était dégueulasse. Par contre il n'y a personne dans le musée. C'est quoi ils ont privatisé. J'ai pas vu qu'Adèle avait fait. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est cohérent. C'est raccord. Alors si regarde. Au revoir. C'est 2-1. Merde. Je fais trop le kick-off là. Eh eh Bernard. Tu as cru ou comment ça se passe ? Il y avait un. Ah non c'est un pompe. Un gros poupon. Allez let's go. Pardon Bernard. Excuse moi je t'avais pas vu. Faut te calmer hein. Prendre ta camomille là. J'ai pas beaucoup de balles alors il va falloir économiser. Ti ti ti. Ti ti ti. Très très belle exposition. Ok. Ça se passe bien. Ok. Arrête. Tu te fais du mal. Excellent. Vous avez l'impression de vita sur Mafia. Ouais de ouf. Au revoir. Oh non mais vous allez cramer la joue. Pfff. Oh putain celle-là tu l'as pas loupée mon pote. Oh bah celle-là non plus remarquée. Oh. Oh il est mort comme il a vécu quoi. Le mec c'est. Le mec c'est. Enfin la comédienne elle a reté quoi. Le mec c'est effondré. Il a roulé-boulé sur un fauteuil. Oh comédien. Paff. Mais t'es encore des sbires là ? Comment ça se passe ? Allez. Au revoir. Oh je suis. Merci beaucoup ce clip. J'ai beaucoup eu. On a pas beaucoup de balles. Va falloir économiser. Dépense la moitié de ces balles. C'est un mec. Oui bah ça va. Ça va. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Après le truc c'est que tu le tues. Mais tu sais que t'en récupères derrière. Donc bon. En réalité c'est fine. Ah bon ? Oh bah c'était mieux tout à l'heure. Ça aussi je me ferais pas baiser. Ok au revoir. Bonne nuit. Oh non. Non arrête. Arrête. Arrête c'est pas propre. Ok. D'accord. Mais t'arrives encore à tirer là. Après t'es pris 3 balles dans le... Bonne nuit. C'est du possible ça. Oh désolé. Je faisais réchauffer le mur. Mais pas de soucis. Assev t'inquiète. Au revoir. Au revoir. Putain mais j'ai repris des bastos de ouf là. Ah mais c'est parce que c'est Sam. Mec t'as pris 4 balles. Tu cours plus comme ça. Normalement. T'es en PLS là. Allez voilà. Au revoir. Oh je fais trop le mec. Je fais trop le mec. Je suis trop dans mon comportement. Ben ouais. Y'a pas un petit first aid kit là qui traîne. Ouais voilà. Ça résume bien ma pensée. Vous allez bien les sbires ? Oh bah oui ça va. Les sbires ont l'air d'aller bien ma foi. Non mais y'a pas un first aid kit là quelque part. Sérieux ? Really bro ? Là je prends deux bastos. Je suis dead. Alors c'est tout seul là. Oh loup. Ok. Le sac à merde. T'as les gommes du fion dans la bibliothèque d'Orm ou quoi ? Oui c'est ça. Au revoir. Une grenade ça. Sérieusement ? Allez bonne nuit. Comment ça Molotov ? Il sort d'où celui-là ? Ah y'a des mecs derrière moi d'accord. Oh le Terror Tales de 1940. Incroyable. Mais hé ! Il parle mieux là ! Putain vous parlez mal les gars. Ah. Mais du coup quoi ? Ça continue à l'infini c'est ça ? Si jamais je le bastonne pas. Oh non c'était nul ça. Prends ton temps en fait. Ça sert à rien d'aller vite. Voilà. Ah là bonne nuit. Moi je t'ai pas vu espèce de con. Voilà. Très bien. Oh les trucs avec un fusil avec un anciller c'est non. Ils sont gentils ils m'ont balisé le chemin. Vous avez vu comme ils sont sympas ? C'est bon sbire ça. Oh le bâtard. Ils prennent le temps d'apprécier le temps. Et vous savez pourquoi Nicolas ? Parce qu'ils sont au chômage. Incroyable. Ah merde il m'a plombé là. J'ai pas été assez précautionneux. J'aurais dû lui mettre une bonne grosse rafale mais dans sa mouille. Dans sa grosse gueule. Direct dans le bouche. C'est non. Mérité d'aide hein. Cette fois il y aura pas de docteur pour toi ça. Une noce du cadavre à la vierge te s'attends. Ah charmant. Ta putain de vie. Mais si tu me laisses vivre. Je dirais à Célia Éric que t'es mort. Tu pourras disparaître. Comme Franck. Non non. Seulement tu feras pas comme lui. Tu resteras planqué. D'accord. Qu'est ce qui lui est arrivé ? Oh merde. Il se planquait en Europe. Mais ce crétin. Il a commencé à parier dans des courses de livriers. Il s'est fait repérer par un ami et sa famille. Et donc Salieri. Il a envoyé une équipe. Et merde. Et sa famille. Allez paf. Bastos dans la mouille là. Putain. T'y arrives pas. Il y a toujours cette petite voix dans ta tête. Une voix qui ressemble. Un seul de ta fille. Ou de Sarah. Oh parle pas mal. Parle pas mal de Zouz. Attention. Babe. Et du coup t'arrives pas à te décider. Plus tu parles enfoiré. Moi je l'entends cette petite voix. Ah. On se sera bien marrés. T'as regardé les Game Awards ? Non mais j'ai vu beaucoup de résumés. J'ai très hâte de la Death 2. Voilà. Je suis très hypé. Toi. Et poli. Oh puis Melino il a l'air incroyablement stylax quoi. Déjà Zagreus il avait la classe mais alors elle. Nom de dieu quoi. Ça a l'air stylé de ouf. Pan. Allez rideau. Non il y a de bonnes choses. Très bonnes choses qui ressortent des Game Awards. Puis il y a d'autres trucs tout pourri aussi. On aurait bien aimé qu'ils fassent une annonce sur Homeworld 3 mais visiblement sorti début 2023. Ça c'était annoncé. Ouais voilà bien. Et pas d'annonce de Force Punk 2. Ça c'est ma grosse déception. Je me suis endormi au milieu. Terrible. Ça c'est ma famille mais je peux rien faire si t'es pas prêt à témoigner devant le juge. Tu comprends ce que je veux te dire ? Faudra que tu sois assis dans le box à regarder droit dans les yeux Salieri, Ralphie, Vinnie et peut-être même le père de Sarah. Je pense pas que tu sois prêt à faire ça en toute honnêteté. Eh bah. C'est bien. Charmant. Quatre gosses ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ce sera sûrement le coup de filet du siècle. C'est du jamais vu. Ça pourrait s'étaler sur des années et je sais pas si je peux vous protéger aussi longtemps. Tu sais comment ça se passe. Tu sais comment ça se passe. Je sais pas si je peux vous protéger aussi longtemps. Tu sais comment ça se passe. Faut bien bouffer, pas vrai ? Même les flics répoux. Je préfère être honnête. Il y a quelques flics de confiance dans le centre mais pas beaucoup. Et si je dois choisir entre toi et moi pour prendre une balle, j'ai pas prévu de faire de ma femme une veuve. Et te garder en vie et pas tout en haut de ma liste mais je vais essayer. Pas mal ton petit discours. Aujourd'hui c'est en train de l'espace, ça marche aussi. J'ai gagné dans l'affaire, mais c'est toute ta carrière qui se joue, quelle que soit l'issue pour moi, que je vive ou pas, toi tu seras le flic qui a bouclé l'affaire Morello et coincé un donne. Salieri sera ton trophée. Va pas croire que tu me connais, Tom. Salieri mérite de croupir en tôle et je veux bien t'aider tant que tu m'aides de le foutre à l'ombre. Ça s'arrête là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La musique, mon dieu, trop stylée. Pouette, 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 pouette. Ah, Epilogue, c'est la fin. 1951. Ah oui, c'est lointain. C'est dix ans après, quoi. Oh là là, le daron ! Oh, mais l'américain. Oh, c'est chasse tout ça. Quelqu'un m'a dit un jour que la famille c'est un homme. Contant le daron, c'est ça. Ouf. Le point faible d'un homme. Tommy Angel. Il n'y a pas dix ans là. Bah, selon l'histoire, si, si. Il y a treize ans. Il y a vingt-trente ans. En bien comme en mal. Je l'ai fait pour ma famille. J'ai trahi des gens que je pensais être mes amis. Le donne. Ils n'avaient pas de bons chirurgiens à l'époque, c'est ça. Il y a quarante ans. J'ai passé huit ans à être seul. Ah, il s'est tapé huit ans de tour quand même. J'ai essayé de me trouver pour qu'à mon retour, je sois un meilleur mari. Un meilleur père. Ah, ça pouvait pas bien finir. Un homme meilleur. Maintenant que je suis plus âgé et un petit peu plus sage, je comprends que la famille, c'est notre plus grande faiblesse. Mais c'est aussi notre plus grande force. Aïe, aïe, aïe. C'est elle qui nous fait sortir du lit le matin. C'est elle qui nous fait rêver. Même quand ses rêves sont insaisissables. Et c'est elle qui nous permet de tenir bon. Maintenant que j'ai l'arrière la moustache, je peux me plier. Ah non, attention, attention. Attention, les gars. Attention avec certaines géométries de moustache qui ne sont pas tout à fait tolérées. Ah, merde. Paf. La pastèque. Donc ça, c'est les deux persos du 2. Oh, no, no, no. Bah, ouais, no, no. Mais c'était sûr, en fait. Mais il a vu sa fille se marier. Ce que lui avait dit je sais pas comment il s'appelle, Norton, là. Enfin, le flic. Good elves. Vous êtes tous à l'abri. Man, le fucking shit. Mais c'est qui, l'autre gamant, là ? Vous savez, l'argent, le boulot. Même les meilleurs amis. Ça va, ça vient. Mais la famille. Mais la famille. La famille, c'est pour l'éternité. Incroyable. Méga stylé. Méga stylé comme fin. Trop hâte de faire le 2, du coup. Mais euh... Je sais pas si je commence le 2 tout de suite ou si on fait God of War entre les deux. Oh putain, il y a beaucoup de monde, là. Merci Alex. Et euh... Devine. Et William. Et Tomas. Et... Oh putain, ça va trop vite. Merci Nicole pour la production. Merci Marc pour la production des vieux. Merci Alexander pour l'association de la production des cinématiques. Merci à Ève pour l'externalisation du management. Et merci à Karel pour l'ingénierie des vieux. Et à Lenka pour l'ingénierie des vieux. Et à l'ingénierie des associés aussi. Et merci beaucoup à Emmanuel Beau pour l'ingénierie de la direction. Ou du plomb. Comme vous voulez. Merci beaucoup à Bogdan pour l'administration des systèmes de construction. Ah merci beaucoup aux ingénieurs de vieux. À Oscar, Yann, Tomas, Michel. Merci à Andrége pour le design des systèmes. Et merci à Morgan pour l'émission du design. Et à Christopher et à Jonathan. Jonathan, hein ? Pas Jonathan. Merci à Julia pour le design des vieilles... Des vieilles interfaces. Et merci beaucoup à Maurizio pour l'environnement. Et à Boleslav... Oh putain, il y a du... Il y a du... Sa frise. Sa micro frise. Merci à Jiri et à Jiri pour la direction artistique. Enfin, technique. Merci à Roit pour la direction du projet des personnages artistiques. Merci à Yann et à Peter pour les jeunes lumières. Merci à Laura et à Laura et à Gonzalo et à Frédéric. Ça va trop vite, arrêtez les gars. C'est beaucoup trop rapide. Je peux pas se suivre. Merci à Peter et à Peter et à Alexandre pour l'audio... Le design audio. Ah, merci beaucoup à l'assurance qualité. Merci beaucoup à Yacoub, évidemment. Incroyable. Merci beaucoup à Peter et à Anita pour le concept des arts jeunes. Et merci beaucoup à Michael pour l'animation jeune. L'animation des jeunes. Et merci à Dominique pour le design du monde des jeunes. Incroyable. Merci beaucoup à Sarah pour le TD des caractères parce que c'est important quand ils font leurs études. Merci beaucoup à Thomas pour le manager de l'office et à Aliana pour le management de la gestion des vieux, évidemment. Merci à Jaroslav pour l'administration des systèmes. Merci à Radek pour l'ingénierie des vieux systèmes. Incroyable. Merci à Soraya pour la direction des ressources humaines. Et merci à Laurent, André, Yann, Thomas, Anaïs, Adem, Adam, Adam, David, Néla, André, Rick, Kelly, Dominique, Daniello, Peter, Jason, K... Je sais pas, eu le dernier. Au secours. Merci à Steve pour la conduction et merci à Nick pour l'ingénierie. Et merci à Alan pour les contrats et à Samy pour la librairie. Et merci beaucoup à Scott pour le mixeur de Follet. Je sais pas ce que c'est, Follet. Je connais pas ce mot. Ah, le cast, incroyable. Merci Andrew, Glenn, Steven, Don, Jeremy, Saul, Matt, Damon, Matt Damon, Matt Damon, Anthony, Aaron, Rick, Lindsey, Ryan, Agi, Abbott, Agi, Abby, et beaucoup de monde. Au secours. Merci à James et à Jason et à Jason et à Jay et à Jeff et à John et à John et à Keith et à Luciano. Oh là là, il y a beaucoup de monde, les gars, il y a beaucoup trop de monde. Moi, je peux pas. Là, je peux pas. C'est trop d'émotion. Merci à Climax Studio. Merci à Simon et à Riss et à Saul et à Taipei pour la production des vieux. Pepey. Pepey, otaka. Merci à Suzanne et à Ryan pour les vieux. Merci à Edward et à Sergio pour être les artistes des vieux. Incroyable. Merci à Michael et à Jeremy et à Woody et à Ben et à Dan et à Oli. Merci beaucoup à Tomas et à Vitek. Notre début d'internet vient de passer de lent à satisfaisant. Je te vois en coupure et surtout, surtout la musique des connes graves avec des fluctuations graves dignes d'un anti-autotunnel. Ah oui, à ce point-là, pourtant vous avez une bonne fibre théoriquement. Merci à Marek pour la production et à Elmi pour l'animation des corps. Ça, c'est vrai que c'était très important. Et à Jessica et à Ravière et à Radim également. Merci beaucoup à Lucas. Merci beaucoup à Peter et à Katrina pour l'animation des vieux en 3D. Merci à Adam. et à Adam et à Gary. Et évidemment, l'ingénieur des pipelines des vieux aussi. Ça, très très important. J'ai pas eu du temps de lire ça. Je crois que c'est Mathieu ou Mathias, mais merci beaucoup, évidemment. Merci beaucoup à Technicolor. Incroyable. Technicolor. Mais Technicolor, c'est pas une boîte française. Pourquoi je vois que des Blasts qui ne sonnent pas du tout français ? Pas grave. Alors, c'est peut-être une boîte d'actionnariat français, mais qui n'en sont pas du tout. Merci beaucoup à Brian à Brian Derulo. Brian Rulo. C'est la version pas portoriquaine de Jason Derulo. Au secours. Ingénieur des pipelines des vieux. What ? T'as jamais remarqué qu'à chaque fois, je lisais, je faisais des mauvaises traductions des trucs. Et là, c'était senior pipeline engineering ou un truc comme ça. Ah, Jean-Jacques Moreau. Jim Redler. Incroyable. Jérémy Corvio. Jérémy Corvio. Trop bien. C'est la voix de Negan. C'est la voix de Negan. Incroyable. Oh là là, il y a du monde. Il y a du beau monde là-dedans. Xavier Fagnon. Trop bien. Trop, trop bien, Xavier Fagnon. Ah, le German cast. Ah, Yannick. Malcolm. Gunnar. Daniel. Jens. Christine. Ursula. Incroyable. André. Il y a André. Il y a André Beyer. On ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais il est allemand. Et le Italian cast. Incroyable. On n'est pas sur l'espagnol là, je n'ai pas vu. Ah, le Russian cast. Alexandre, Victor, Maxime, Dimitri, Yuri. Maxime. Je ne savais pas que Maxime ça existait aussi en russe. Constantin. Alexander, Véronika, Francesco. Non, depuis du tout, on est en russe là. Ah, merci beaucoup à Jesse. Jesse Harlin pour la musique qui est très très chouette. Je ne sais pas si c'est lui le compositeur du deux aussi. Midi transcription au secours. Merci à Steve pour Steve et Andy pour les... être les chefs les chefs d'orchestre. À Borno. C'est bien un studio de chèque du coup. Enfin, c'était bien un studio de chèque en tout cas pour le le premier opus. Très très jolie musique. Incredible. Merci à David et à David et à Anthony et à Alexandra et à Michel et à Rosé et à Nathéo et à Charles et à Daniel et à Vicky. Je n'avais jamais vu cette graphie là. Merci à Amanda et à Ronda. Merci à Ethan Kimber Jessica Leonardo Stéphanie Justin Melissa Patrick Brandon Jonathan Merci à John et à Grace et à Nick. Merci à Urel et à Mickey Mickey et à Ben et à Anna. Par contre, le framerate du générique est dégueulasse. ça me file presque des vertiges en fait. Merci à To et à Howard et à Nate et à Jason et à Mao Oh merde. SR c'est quoi ? C'est Sri Lanka ? Non, c'est pas Sri Lanka SR. Non, c'est Senior je suis con. Il est con. Merci à David et à Luc et à Alison et à Dana et à Kendra et à Ellen et à Kenneth et à Kiel et à Anna et à Haley et à Nathalie à Diana. Petit truc là ambiance là incroyable. Musique trop trop cool. J'ai beaucoup aimé le jeu. J'ai vraiment adoré le jeu et c'est pour ça que je vais pas lancer Mafia 2 tout de suite parce qu'il faut que je le digère. Il faut que je digère Mafia 1 c'est un excellent jeu. Le remaster se pose clairement là. C'est de très très hautes volées. C'est très bien bossé les animations sont très propres. Bon, il y a 2-3 petits trucs techniquement un peu aux fraises mais c'est joli les effets de lumière sont très beaux la sensation de vitesse est incroyable. C'est fluide donc c'est très cool. L'histoire est géniale les persos sont super bien écrits le gameplay est cool. C'est un bon jeu c'est un très bon jeu même à faire clairement si vous avez quelques euros à mettre dans le remaster je sais pas combien il coûte ça va peut-être être une trentaine d'euros mais c'est une aventure qui vaut le coup parce qu'au final la durée de vie en plus c'est on ne peut plus correct je pense que j'aurais même plus forcer un peu plus j'aurais même pu forcer un peu plus si j'avais voulu faire la collectionnite ou explorer un peu plus mais non non très très sympa très très sympa ça se déroule bien il n'y a pas de ventre mou en fait ça s'enchaîne très bien c'est bien écrit et c'est rare c'est rare de voir des jeux avec une histoire aussi bien travaillée et avec des retournements cools non non c'était bien c'était très chouette l'ambiance est super la ville est super vivante et très bien bossée donc non c'est je suis très très agréablement surpris par ce mafia dont j'attendais pas grand chose même si j'avais eu d'excellents retours donc ouais non très bonne expérience je recommande à toutes et tous évidemment de se lancer là dedans c'est un bon délire le générique est un peu long par contre il y a beaucoup de monde en même temps c'est un remaster d'un jeu qui avait déjà mobilisé beaucoup de monde à l'époque je pense donc donc c'est un peu normal au final qu'il y ait du monde mais non très chouette très très chouette très très bonne expérience et j'espère que ça vous a plu de regarder ça en tout cas parce que en tout cas ça a l'air on a vu des grands moments notamment ce fameux random qui nous dit en parlant du diamant qu'il est peut-être pas aussi incassable que sa bite ça c'était vraiment d'un niveau d'un niveau inchmittable putain ça m'a filé un peu un peu mal au crâne un peu la tête qui tourne avec ce putain de framerate de mort qui déconne je sais pas pourquoi mais il y a quelqu'un qui s'appelle Mazzarella elle est passée à deux hauts du drame elle est passée à deux hauts du drame rejette hôtel pas de soucis Mika t'inquiète je lui disais que j'aime beaucoup le jeu et que c'était une très bonne expérience que c'était une très très bonne expérience et que je le recommandais à tout le monde parce que c'est une une très belle production je trouve j'ai hâte de du coup de faire le 2 parce qu'il paraît qu'il est très très bien mais X est le meilleur de la série mais mais le problème c'est que j'ai pas envie de le faire tout de suite parce que j'attends que ça repose un peu quoi j'attends que ça repose un peu le 2 il paraît qu'il est exceptionnel le 2 mais bon voilà quoi ah y'a quand même un peu d'open source là-dedans y'a du BSD2 j'ai vu du MIT avec les github et tout ça c'est cool bien les gars vous avez fait votre taf c'est cool en même temps chez 2K il doit avoir le juridique pour pour ça incre bon et maintenant on va faire un petit zac je crois je crois que ça va switcher tout doucement sur un petit Isaac merci Simon-Pierre Cadieux et Eric Rémond et Gilles Volant je sais pas ce que vous avez fait les gars mais merci beaucoup Isaac je vais pas en fait le truc c'est que soit je commence soit je commence Mafia 2 mais j'ai pas envie parce que je suis il faut que je souffle ah le petit printf là bon les gars c'est pas beau ça le petit printf c'est pas propre ça les mecs qui traînent j'ai pas envie de commencer le 2 parce qu'il faut que je digère le 1 c'est beaucoup d'émotion j'ai pas envie de passer tout de suite j'ai envie qu'il fasse faire un peu mon deuil du 1 et j'ai pas non plus envie de lancer God of War de suite et je pense qu'on fera on fera Mafia 2 avant de faire God of War donc on le commencera l'aspect prochaine mais là en attendant je vais jouer à Isaac parce qu'en fait idéalement faudrait que je me j'arrête pas trop tard donc je me dis là je peux faire une petite pause une petite pause et puis et puis on passe sur Isaac après on peut essayer de faire des runs je sais pas trop vers quoi on peut aller maintenant si il faudrait que j'essaye d'aller taper Delirium mais ça je vais mal le vivre ça je vais très très mal le vivre Delirium c'est l'enfer donc on va voir on va faire une run tranquille et puis on va aviser enfin non pas tranquille parce que si on fait Hush il faut qu'on le fasse en moins de 30 minutes donc c'est temps d'axe ah Jean-Luc Aï Jean-Luc Aï ah oui c'est la fin oh Osana je vais enfin arrêter de me filer la gerbe as-tu vu Adesdo annoncer ? oui j'ai vu ce matin si là je suis déjà méga hypé j'attends que ça parce qu'attends il y a ah circulation libre tu peux faire de la ah t'as un mode ouais open world mais je pense que ça sert pas à grand chose Mafia Trilogy bah complétez votre collection j'ai déjà le 2 teaser au Game Awards ah ouais ouais incroyable incroyable teaser au Game Awards méga stylax quoi tellement stylé bah c'était trop cool c'était trop trop cool ma foi ça me fait penser que je l'ai Mafia mais pas la Definitive Edition ah il faut la Definitive Edition franchement ça vaut carrément le coup niveau en fait rien que pour les graphismes et les optiques ils ont refaites le remaster de la musique et tout c'est vraiment hyper propre hyper propre pas ma foi Mafia fait penser que je l'ai Mafia oui bah c'est parce que j'ai dit oh je suis pardon mais bon non la Definitive Edition c'est important c'est important très très important mais après ça peut faire mal si je repasse sur le 2 parce que le 2 est pas aussi remastered de ce que j'ai compris et ça c'est dommage ça a pas été aussi retravaillé les cutscenes n'ont pas été refaites ça je suis pas bien les gars c'est pas bien de faire une grosse impression avec le 1 et de laisser le chef d'oeuvre de la série de côté tu as dit ma foi c'était sympa dans ma tête je disais Mafia je suis fatigué c'est pas grave allez je vous remets de la musique les jeunes je fais une pause de 5 minutes et après tient Isaac et évidemment des bisous YouTube merci infiniment d'avoir regardé ce Let's Play incroyable c'était trop chouette moult bisous et à la prochaine pour d'autres aventures